C'est le premier match très attendu, premier match tant attendu, beaucoup de supporters ici sur le plateau, beaucoup de supporters en France. On salue tous les supporters sénégalais et les supporters algériens. Que la fête commence, Coupe d'Afrique des Nations 2019, 32e édition, Sénégal-Algérie. Deux défavorés sans doute de cette Coupe d'Afrique des Nations avec vraiment ce choc qu'on attend depuis le coup d'envoi de cette Cannes 2019. Certes on a eu des bons matchs, on a eu des rencontres entre deux bonnes nations, mais là vraiment deux formations qui peuvent espérer soulever le trophée le 19 juillet prochain. Sous-titrage ST' 501 Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous la voulez ? Ok. Donc Vagia Pots, Kouya Té, Koulibali, Sabali, Ndiaye, Jata, Gaye, je pense qu'il va choisir Mané à la place de balle, Myung et Sarah. Jata, Kouya Té, Kouya Té, Kouya Té, Kouya Té. Jata, Kouya Té, Kouya Té, Kouya Té, Kouya Té. La préparation de ce match est terminée, ça y est, on rentre dans le vif, on rentre dans le dur avec deux des excellentes formations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont les Sénégalais qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre, le premier gros choc de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Youssouf Sabali maintenant, le joueur des Girondins de Bordeaux devant lui, Sabali encore. Sabali qui, comme en club, est obligé de être déjà convaincu de la qualité du milieu de terrain sénégalais. Ça file et ce sera une touche pour Youssouf Sabali. Bel Belmadi, sur son banc, plutôt devant son banc. Qui a appris le métier, qui a appris à gagner aussi en tant que coach au Qatar. Pourquoi, quand il y a un coup franc, où il y a un pénalty, tout le monde la sent ? C'est ce que j'avais demandé. Mais pourquoi tout le monde la sent ? Edouard Mendy justement qui a décidé de positionner son mur côté droit. Donc il aura... Petit pas de Riyan Marez. Et ça a été touché par le mur, ça sera un corner. Et là on va voir. Il y a de la qualité technique et de la qualité de tir en deux coups francs chez les amis. Son côté gauche ouvert. Riyan Marez alors. Et c'est un rater mais c'est bien capté par Edouard Mendy. Il avait la vision, il voyait le ballon, il n'a pas été trop masqué. Regardez Edouard Mendy. Sur cette frappe de Belayli. Oui, c'est un peu écrasé. Balle de Keïta encore. Et qu'un ballon rendu à Youssouf Sabali maintenant. Sa façon d'avoir le ballon dans les pieds. Le ballon dans les pieds mais d'avoir la tête haute tout le temps. Il regarde, il regarde, il sait où est le ballon. Donc il arrive à donner le tempo, à redoubler les... Pour l'instant, c'est plus compliqué d'aller gêner l'adversaire. Mané. Keïta Balde. Et on siffle la première faute. C'est une faute énorme. Le carton jaune est largement mérité. Et si j'étais à sa place, je ferais profil bas parce qu'il... La ville du Caire, le stade du 30 juin, 30 000 places. Sous la chaleur étouffante. Pour l'instant 0-0 entre le Sénégal et l'Algérie. Papa Badou Ndiaye. Qui a du mal à s'en remettre. On peut le comprendre. Le tacle était sévère. Regardons ça encore là. Ah l'absence de maîtrise est complète. Ndiaye. Badou Ndiaye. Et le coup froid venir pour... Qui place ses hommes. Qui a très peu été touché pour l'instant par ses partenaires. C'est le joueur tout simplement sur la pelouse qui a le moins touché le ballon. Sadio Mané qui tente. C'est manqué. Ça se tend un peu, je veux dire. On a pas mal d'accrochages, pas mal de fautes, pas mal de coups francs là depuis quelques minutes. Autant c'était assez fluide sur les 30-35 premières minutes. Autant là ça commence à se durcir un peu. Ça balie. Avec Alfred Ndiaye. Ndiaye repoussé. Partie de la poule. Entre le Kenya et la Tanzanie. Un livre sur Bitscore. Ça joue avec Attal et on revient à la faute. Veu exaucé pour Djamal Benmadi. Le carton est la faute. Le coup froid à venir. Riyad Mahrez. Avec son pied gauche, ça va être en transgénieur. Buneja face à Koulibaly. Riyad Mahrez, le coup franc. L'Algérie qui attaque. C'est détourné par Mbanyang. Et ce sera un corner pour les Algériens. Riyad Mahrez qui va frapper. Cinq minutes encore à jouer. Riyad Mahrez et Edouard Mendy qui s'imposent de Youssef Belaïli sur Moussahuaghe. C'est vrai que la participation à la Coupe du Monde en 2018. Certes, tous les grands Sénégalais sont montés. Ils sont deux à tirer. Un ballon dans la surface trop profonde pour Khadidou Koulibaly. C'est reparti pour le milieu de terrain des Lyon de la Teranga. La droite, pardon. Pour Keita Baldé. Face à Benzebaini. Le centre du Sénégalais. Sorti par Ben Lamry. Et récupéré ensuite par Riyad Mahrez. Avec Mané. Et Pandiata encore. On lui a remis. Coup de sifflé. Et faute offensive. Des alternatives. Oui, des alternatives. Les appels de Bonneja. Normandie qui en est à 5 désormais. Mais pour Tony Silva, il faisait partie de la très belle équipe sénégalaise. Il faisait des exploits. Jusqu'au quart de fin. Coupe de la Confédération africaine. L'équivalent africain de la Ligue Europa. Femble-t-il à Rennes ? Avec Kassim Boyd. C'est vrai. Zalo qui est libre d'ailleurs de signer où il le souhaite. Le capitaine sénégalais. Qui donne à Keita Baldé. La faute en faveur du joueur qui a passé la saison à l'Inter. Il a voulu faire le tour de Ben Asser. Les Sénégalais qui avaient beaucoup, beaucoup frappé. Thélie à Empoli. On parlait notamment de Lyon il y a quelques temps. Cette équipe d'Alger. Cette équipe équilibrée. Ils avaient de l'ego, tout ça. Et là, je trouve qu'il y a une équipe qui est plutôt bien équilibrée. On se retrouvera ce soir face à la Tanzanie. C'est Adelaine Gaye quand même le corner. Avec beaucoup de monde devant Edouard Mendy. Le corner frappé. Le gardien est là. C'était tenté directement. Edouard Mendy qui n'a mis personne au premier poteau. Et refrappé directement. Oh, quand on vous parle de joueurs en pleine confiance. Edouard Mendy qui n'a mis personne au premier poteau, ni au deuxième poteau. Tata Sarraï. Il sert Sadio Mane. Le retour de Riyad Mahrez. De toute façon, la première ligue, là, le duel. Prise de risque de Riyad Mahrez, mais ça va. Il a réussi à se dégager. Sabali pour Mane. De nouveau, le corner. Concédé par Aïssa Mendy. Peut-être à nouveau sollicité avec la montée de Koulibaly. Ce n'est pas le joueur le plus évident à marquer. Corner pour le Sénégal. On s'est mal joué encore. Vraiment, il y a du cachet dans ce domaine. Sabali. Sabali qui tente. Sabali très fort. Boli qui repousse. Et c'est à côté, finalement. Il va falloir s'appliquer un petit peu plus pour les partenaires de Sadio Mane. Ouaguet. C'est sorti par Guedura. Sabali, Mane, Gueye, quand il est là. Sabali, quand il est là, c'est un couloir qui fonctionne assez bien. Donc, on a fait en sorte qu'il joue plutôt couloir droit. Que les joueurs des équipes doivent être à la hauteur des attentes. Et on sait qu'elles sont grandes, les attentes. Des deux côtés. Forcément, avec la légitimité du passé d'anciens joueurs, avec le discours qui va bien, avec leurs origines, forcément, qui donnent encore un petit peu plus de force à leurs discours. Et voilà, je pense que ce sont deux très, très bons leaders pour ces deux sélections. Aliu Sissé d'un côté et Jamel Belmadi de l'autre. Et que, bien entendu... On réclamait encore une faute de main chez les supporters algériens. Coulibaly, l'excellent défenseur napolitain avec Shefou Kouyaté. Valde Keïta, de la deuxième journée dans le groupe C. Shefou Kouyaté, le capitaine sénégalais. Avec du talent, comme il y en a toujours, technique, forcément offensivement, mais avec des joueurs aussi qui acceptent et qui n'hésitent pas à défendre. Et ça, c'est aussi une bonne chose quand on voit le repositionnement de Sofiane Fégouli, qui a un talent énorme, mais qui joue un peu plus bas sur le terrain, un peu plus axial. Et bien, c'est plutôt bon pour le spectacle. Ce qui a permis aussi aux Sénégalais de prendre de l'avance, qui, on s'en souvient, avait été éliminé de manière cruelle après le premier tour. Mendy, qui fait partie des sept joueurs qui n'étaient pas à la dernière Coupe du Monde avec le Sénégal. Qui a vraiment grandi ces deux dernières saisons avec le stade de Reims, en montant en Ligue 1. On avait l'impression qu'à la place d'avoir un plan anti-manier, on avait un plan anti-coulibaly. Donc, ils ont bien préparé leur match, c'est bien pour eux. Ce n'est pas le cas pour l'instant, malgré la chaleur. La profondeur, cherchée vers Sadio Mane. Mboli est là. Il a été solide là-dessus, Keita Baldé, pour retrouver un partenaire. Mendy. Safia de Fégouli qui est un peu plus haut sur le terrain. C'est fort, mais pas à ce point-là, Sadio Mane, c'était une mission impossible. Cette balle très très longue dans la profondeur. Badoud Diaye. Autre joueur de Galatasaray. On a été mis en difficulté par rapport à nos sorties de balles, c'est ça qui les a facilitées. Buneja encore, pris par Shehugou Yaté. Et ce sera en faveur des Sénégalais. On abuse un peu du jeu loin avec Buneja. Après, je trouve qu'il est très disponible et qu'il fait vraiment un bon match. Mais peut-être que justement, se servir de ses appels en profondeur pour trouver à l'intérieur un Sofiane Fégouli. Ou un Riyad Mahrez qui peut rentrer pour trouver d'autres... Des alternatives. Oui, des alternatives. C'était pour Mare. Sadio Mane qui est rapide. Encore Sadio Mane et c'est Aïssa Mandi qui fait un beau retour. Grosse saison avec l'ASPAL en Italie. Et qui intéresse visiblement pas mal de grosses écuries de Serie A. On parle notamment du Napoli peut-être. Pour aller le chercher. Sadio Mane. Mane, le centre en reprise. Sélection 45e aujourd'hui pour Adlène Guediora. Le milieu de terrain de Nottingham Forest. Négale. 2 à 0 face à la Tanzanie. Mais il avait eu beaucoup, beaucoup d'occasion sans réussir à marquer. Sadio Mane. Sadio Mane toujours en retrait. Le ballon juste détourné. La frappe finalement. Peut-être qu'Eita Baldé qui la remet dans l'axe. Et ce sera récupéré par Raïs Mboli. Cate. Cate. Le ballon de Keita a repris. La petite faute. Un quart d'heure encore à jouer dans cette première période. Dans ce choc au Caire. Entre le Sénégal et l'Algérie. L'Algérie à l'attaque. Avec Buneja qui contre. Mais c'était Guediora. Kouyaté. Oh qui s'est manqué cher Kouyaté. Avec le ballon pour Buneja à nouveau. Il y a des solutions. Et finalement il l'a tenté en individuel. Intervence. Marez. Avec Buneja. La frappe contre. Ce sera un premier corner. Mains. Mains. C'est vrai aussi. Et ce sera. Non pas un corner. Mais un coup franc. Et un carton jaune en plus. C'est le risque de Riyad Marez. Mais ça va. Il a réussi à se dégager. Il faut être sûr de soi. Pour rentrer dans la surface comme ça. Bien fait. Benacer. Servi au départ par Belaïli. Buneja qui s'est retourné. Et qui va trouver une solution. La frappe. Avec le pied ouvert. Forcément pour Sofiane Figouli. Au grand dame de Jamel Belmadi. Qui s'agenoue. C'est sur une carte de balle qu'on... Qu'on transgute. De nouveau à l'attaque les Algériens. Avec le centre. En retrait. Le contrôle. Et la frappe ensuite. Yoseph Belaïli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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